Bienvenue à tous et à toutes à cet atelier sur la programmation en contexte d'enseignement à distance. Toute l'équipe MST est pas mal là pour vous accompagner là-dedans, pour discuter tout ça ce matin avec vous. Peut-être un petit signe de la main, les membres de l'équipe du récit MST pour se manifester. Alors on va se partager un peu l'animation tout au long de l'avant midi. Avant de débuter, je veux juste vous dire que ça s'adresse vraiment à tous les niveaux d'enseignement, ça s'adresse vraiment aussi à toutes les disciplines. On n'est pas tellement dans les contenus en programmation, on est vraiment plus dans la planification, dans le côté aussi organisationnel si on veut faire de la programmation à distance. Puis avant de commencer, j'ai un petit questionnaire pour vous. Deux questions vraiment importantes. Désolée équipe, je ne vous en aimais pas parler. Donc je vous invite à aller sur menti.com avec le code 507233. Puis on a deux questions à vous poser. Depuis mars 2020, une date dont on va se souvenir longtemps, les activités en programmation et en robotique dans votre milieu ont quatre choix de réponses. Un peu diminué, moyennement diminué, beaucoup diminué ou augmenté. Si ça a augmenté, on a besoin de vos trucs. Bon, on a moyennement diminué. Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup diminué. Je laisse encore quelques instants pour répondre à la question. Un peu diminué. On a 19 personnes qui ont répondu. Pierre, le code est marqué dans le haut de l'écran de Stéphanie, donc on peut le voir 507233. 22 réponses d'entrée. En fait, ce n'est pas une surprise pour nous. Je vous dirais quand même, de notre côté aussi, au récit MST, nos activités en programmation et robotique ont beaucoup, beaucoup diminué à part quelques petites exceptions. Donc on comprend que le contexte a peut-être fait changer les choses un petit peu ou beaucoup, effectivement. Je m'en vais vers la deuxième question maintenant. La deuxième question, c'est pourquoi? On se doute encore une fois de quelques réponses, mais peut-être qu'il y a certains aspects auxquels on n'a pas pensé. Donc je vous amène à la deuxième question à l'instant. Alors, dans votre milieu, pourquoi ça a relativement diminué les activités en robotique et programmation? Vous pouvez entrer plusieurs réponses avec quelques mots. Effectivement, les priorités ont beaucoup changé. Le matériel à désinfecter, le lavage, les robots qui ne sont pas prêtés, consignes sanitaires. Mesures sanitaires, effectivement. Priorité sur l'enseignement à distance. Moins de demande de visite en classe. Retour sur l'essentiel pour les enseignants. Malheureusement, ils considèrent souvent que la programmation, c'est un peu un surplus. Épuisement. Besoin de se familiariser avec les outils d'enseignement à distance. Donc, ça nous amène un peu, en fait, au pourquoi d'aujourd'hui. Donc, pourquoi on a décidé de vous parler de la programmation, mais en contexte d'enseignement à distance. On s'est dit que, justement, depuis mars 2020, ça a peut-être été mis un peu aux oubliettes. Puis, on ne veut pas que ça demeure aux oubliettes. On veut ramener ça tranquillement. On pense que le timing était peut-être bon maintenant, en janvier 2021. Si on vous avait présenté ça ou si on avait présenté ça aux enseignants en septembre dernier, le timing n'aurait pas du tout été bon, je pense. Mais maintenant que mars 2020 commence à être un peu loin, maintenant que l'appropriation des nouveaux outils, maintenant qu'on a pris peut-être un certain air d'aller, on s'est dit que, tranquillement, on voulait remettre la programmation sur la map. On se dit aussi que le fait d'être à distance, ça peut être un tremplin, justement, pour vouloir essayer des expériences en programmation parce que, généralement, l'accessibilité au matériel informatique est plus grande. Je dis généralement parce qu'on sait qu'il y a encore quelques petites exceptions, mais qui dit enseignement à distance, ça passe relativement presque tout le temps par du matériel informatique. Donc, les élèves y ont accès de la maison. On se dit aussi qu'on voit les défis de l'enseignement à distance avec la base de motivation des élèves. Donc, on se dit que de faire vivre aux élèves des activités différentes en programmation, des activités variées ou sortir du cadre, sortir de la routine, ça pouvait être un élément motivateur, un élément qui pouvait engager nos élèves. Donc, c'est un peu pour ces raisons-là qu'on s'est dit qu'on voulait commencer à proposer ça. Donc, sachez aussi que ce qu'on présente aujourd'hui, oui, ça s'applique pour le contexte à distance, mais ça peut s'appliquer aussi pour la classe, bien sûr. Donc, ça m'amène au plan de la journée d'aujourd'hui. Donc, vous avez tout le monde accès à la présentation. On a aussi publié cette présentation-là sur le site du Récit MST. Donc, comment on pense organiser notre travail à midi avec vous? D'abord, on veut vous parler un petit peu de la posture de l'enseignant et de l'élève, non seulement en programmation, mais aussi dans un contexte à distance. On a plusieurs astuces à vous présenter. Les astuces, c'est sous forme de solutions, sous forme d'outils, sous forme d'intentions. Donc, on vous en présente quelques-unes, mais de façon quand même brève. On ne va pas nécessairement, lors de la présentation en groupe, y aller de façon détaillée parce qu'ensuite, on va vous amener à vous déplacer dans des salles. C'est pour ça que l'équipe du Récit MST est pas mal toute là. On va pouvoir se séparer dans des salles pour aller explorer un petit peu plus en profondeur les astuces, les solutions ou les outils qui vous intéressent le plus. Donc, ce qu'on pense, c'est peut-être prendre le tiers du temps qu'on a pour la présentation. Après ça, déplacement dans une première salle pour explorer un petit peu plus en profondeur. Encore une fois, pour le tiers du temps de la présentation. Et le dernier tiers pour un deuxième déplacement pour voir d'autres astuces en détail. Alors, j'espère que ça vous convient comme plan de rencontre. Alors, on démarre avec l'astuce numéro zéro. Si je ne me trompe pas, c'est Pierre qui prend la parole. Donc, pourquoi zéro? Bien, en Martianz Technologie, comme Luc a dit hier, c'est à peu près la seule place où est-ce que zéro vaut quelque chose. Donc, il y a des zéros en Mathianz. C'est pour ça qu'on a des zéros. Et aussi, parce que c'est avant de commencer, on pense que c'est important d'avoir de faire quoi que ce soit en Mathianz ou dans d'autres disciplines. Bien, la posture de l'enseignant de l'air est importante. Donc, ça peut être cool d'avoir des tâches ouvertes. Donc, pour juste avoir quelque chose de très fermé, très minuté, etc. Donc, pour donner le choix de la vitesse un peu, des intérêts des élèves également. Valoriser, renforcer l'autonomie de l'apprenant. Donc, ils sont capables d'aller chercher sur YouTube, lire des tutoriels, etc. Donc, évidemment, dépendamment de l'âge, mais on peut les encourager très tôt à le faire parce que, bon, de toute façon, c'est ce qu'ils font dans leur vie tous les jours. Même en primaire, ils apprennent à trouver comment faire telle chose dans leur téléphone. Laisser la place à l'erreur et peut-être démontrer l'importance de l'erreur dans la programmation parce que c'est comme ça qu'on va apprendre, c'est comme ça qu'on va réguler notre affaire pour arriver à faire un programme qui répond à la demande. Le rythme de l'élève. Donc, peut-être pas nécessairement toujours dire, bien là, on a 20 minutes pour faire telle chose. Donc, peut-être plus s'il essaie de dire, bien, on a ça à faire, on en parle dans certains temps pour qu'il puisse prendre son temps et mettre le temps qu'il veut. Partage de l'expertise entre les élèves, les parents. On sait que les parents ne sont pas loin dans l'enseignement à distance. Donc, bien, on profite d'eux autres. Donc, les parents, venez-vous-en, on va travailler, on va travailler ensemble. Et donc, pour vous inspirer, là, savez, ces petites postures-là sont davantage décrites dans le document « L'usage pédagogique de la programmation » publié par le ministère dernièrement. Donc, vous pourrez aller voir ça pour plus de détails. Alors, je vais faire la suite. Lorsqu'on donne des formations, on encourage souvent les enseignants à utiliser des plateformes qui favorisent l'apprentissage autonome. On dit souvent qu'on n'a pas, comme prof ou comme CP, apporter le poids d'enseigner nécessairement la programmation. Il y a vraiment plusieurs plateformes qui permettent aux jeunes de l'apprendre de façon vraiment autonome, comme on dit. Alors, on propose souvent les jeux Blockly ou Code.org, qui sont assez connus, particulièrement Code.org lorsqu'on veut avoir des petits au premier cycle parce qu'il y a des exercices qui se font sans avoir besoin de lecture, donc avec des pictos. Mais on voulait que vous sachiez aussi que dans plusieurs autres plateformes, il y a ces avantages-là. Ça, on l'a dans Minecraft, on l'a dans Scratch. BeBot, on pense souvent à l'abeille, mais on a aussi pensé qu'il y a un lien avec ici BeBot. Il y a un défi des 30 fleurs, un prof de la classe de Florent qui a publié ça. Donc, ça peut être une bonne façon de favoriser l'apprentissage autonome à la distance où on n'a pas le droit nécessairement d'utiliser les robots. Dans les nouveautés, il y a CS First de Google, donc qui ont parti aussi des plateformes autonomes. Tout à l'heure, on va faire du travail en atelier. S'il y en a qui ont le goût de la découvrir, vous pourrez venir voir. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est quand même un peu plus récent, en tout cas pour nous. Il y a la plateforme Swift Playground qui s'utilise avec les appareils Apple, qui sont aussi une belle façon d'apprendre à coder. Et on peut penser aussi à du codage par bloc, mais aussi à du codage en Java. Donc, ça, ça peut être un intérêt parce qu'il y a les deux possibilités. Et finalement, dans Ozobot, vous connaissez probablement les Ships Tracer, mais il y a aussi une nouveauté avec Ozotown qui permet aux jeunes d'apprendre à programmer Ozobot avec de nouveaux exercices. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir le robot, donc c'est vraiment des choses intéressantes au niveau de l'apprentissage autonome. Je laisse la parole pour la prochaine diapo. Merci, Sémia. Effectivement, une autre astuce, l'astuce numéro deux qu'on vous propose, c'est l'utilisation d'une plateforme qui est des simulateurs. Je vais juste rapidement un peu changer l'écran. On vous en présente quelques-uns, mes codes qui est quand même assez populaire. Mes codes, on l'attribue beaucoup à Microbit, mais mes codes, c'est plusieurs plateformes, dont EV3 maintenant qui est rendu en français, il a été traduit. Puis à l'intérieur, on a un simulateur. Donc, on sait que tout à l'heure, vous l'avez nommé, on a un problème au niveau du matériel, pourquoi on fait moins de programmation, donc accès au robot. Mais il reste des plateformes de simulation qui peuvent être très, très intéressantes. Donc, quand on parle de plateforme de simulation, mes codes, c'est celle qui est un peu plus populaire. Puis on voit ici une interface. Donc, quand on parle de simulateur, il faut absolument que lorsqu'on va faire une programmation très rapidement, bien que dans le simulateur, on soit capable, que l'élève soit capable ou l'apprenant soit capable de voir qu'est-ce qui va se passer avec le code une fois qu'on va l'avoir fait. Donc, EV3, parce que c'est très populaire, on l'a vu énormément, ça a été populaire pour la programmation. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Puis avec mes codes EV3, on est capable justement de faire de la programmation puis voir qu'est-ce qui va se passer avec les actions qu'on va faire. Merci pour la personne qui remet la CETAT. Si on va, on a placé BloxCAD, c'est un logiciel de dessin qui utilise justement des blocs de programmation puis on est capable de voir qu'est-ce qui va se produire. Il faut absolument qu'il y ait une action suite à la programmation dans le simulateur. Puis ceux qui connaissent Tineo, qui est un robot, bien ici, c'est vraiment un environnement où le robot Tineo se déplace dans un environnement virtuel lorsqu'on va en faire la programmation. Donc, ça peut être un peu plus simulant. Il y en a des simulateurs qui sont un peu plus poussés. Ceux qui connaissent le robot VexIQ, il est présent. Mais quand on commence, je pense que c'est des bonnes plateformes de simulateurs virtuels qui sont accessibles. Donc, pour l'astuce numéro 3, vous allez voir qu'il y a des plateformes, des fois, qui reviennent dans les astuces 1, 2, 3. Tu nous disais, une plateforme qui permet de voir les élèves de travailler à distance. Il y en a certains qui peuvent y aller par les liens à travers, soit Teams ou à travers Google Classroom. Mais il y en a d'autres aussi qui offrent une plateforme plus directe, donc pour pouvoir placer les élèves à l'intérieur de ça. Aussi, je vais y aller avec un petit partage d'écran pour montrer ce que j'ai. Donc, dans ces plateformes-là, tout nouveau aussi, au niveau de Teams, il est possible maintenant d'ajouter MakeCode. Marc-André a parlé des trois possibilités, trois, quatre possibilités. Mais il est maintenant possible aussi d'ajouter des ressources MakeCode qui nous permettent d'aller voir. Là, il est un petit peu plus lent. Donc, de pouvoir aller voir directement l'élève en codage. Donc, il n'a pas besoin de sortir de Teams pour aller faire son codage. Donc, vous pourrez retrouver ça. Il y a possibilité de préparer des choses pour l'élève et ça demeure dans Teams. Donc, ça, c'est une des possibilités. Aussi, dans les plateformes, Marc-André va pouvoir parler aussi dans les autres salles de MakeCode Microbit Classroom aussi qui est possible. Et là, excusez-moi, je ne vais pas l'échangre. Puis, code.org aussi me permet de donner celui-là. Ici, c'est déjà des activités faites. Là, je pense que mon partage d'écran. Est-ce que vous voyez encore mon partage? Non? Voilà, ici. Donc, code.org qui me permet d'aller voir aussi. Donc, ça, c'est des activités qui sont déjà faites. Donc, de voir la progression ou ce qui est arrivé. On a parlé de Microbit en classe très rapidement. Donc, on peut aller le faire aussi. Donc, on ne s'est pas obligé de passer par une autre plateforme comme Teams ou Classroom. Et il y en a qu'on n'a pas indiqué comme Tinker parce que c'est des plateformes souvent qui demandent de payer. Mais ça n'est quand même s'il y en a qui ont des sous ou quelque chose comme ça qui peut être très intéressant. Tinker, si je me souviens bien, les ressources sont seulement en anglais. Il y a aussi des plateformes comme Ozobot qui vient de se rajouter. Ça, je ne la connais pas. Là, c'est Sonia qui va en parler tantôt à l'intérieur de tout ça. Donc, ça, c'est... Oui. Juste peut-être d'ajouter aussi que pour ce qui est de Microsoft Teams, il faut que le CSS autorise l'ajout de ces options-là. Ce n'est pas automatique que vous allez trouver ça dans vos ressources. Ça, c'est une option du centre de service qui doit être ajoutée. Effectivement, c'est une option qui doit être ajoutée. Puis, tantôt, s'il y en a qui veulent, quand on va en discuter dans les salles, je pourrais diriger vers où les instructions pour envoyer à votre centre de service si jamais ce n'est pas déjà activé. OK, je poursuis. Oui. Donc, pour dire aussi aux enseignants qu'ils ne sont pas seuls, il y a des tutoriels pour favoriser l'autonomie. Ici, on parlait de l'autonomie, évidemment, des élèves, mais aussi des enseignants. Donc, il y a plusieurs sites, plusieurs endroits où on va pouvoir aller chercher des tutoriels. Donc, il y a les tutoriels du récit Mathien Stechno, la chaîne YouTube. Moi, je pourrais peut-être passer en écran partagé aussi. Je ne peux pas. Il faudrait que... Ou on clique sur les liens, la personne qui partage. C'est beau, je vais partager. La chaîne YouTube, donc, toutes les capsules vidéo qu'on fait pour le Campus Récit sont aussi mises sur la chaîne YouTube du Service national. Et puis, il y a plusieurs capsules vidéo aussi qui peuvent s'adresser aussi bien aux élèves, même si souvent qu'on fait des formations sur Campus Récit. Ce sont des formations pour... qui s'adressent aux enseignants ou aux conseillers pédagogiques, mais les capsules vidéo peuvent quand même être mises pour les élèves. Il y a plusieurs... ici, des formations, des auto-formations sur Campus Récit. Il y en a beaucoup qui sont avec la programmation, en particulier avec Scratch. On en a plusieurs. Il y a le site J'apprends de la maison, qu'on a fait l'an passé. Là, j'avoue, on l'a peut-être un petit peu laissé tomber à la fin de l'année l'an passé. Mais c'était un site qui était destiné pour les élèves, pour que les élèves puissent seuls faire de la programmation, parce que vous saviez qu'en mars, l'an passé, il n'y avait pas de soutien nécessairement des enseignants. Ce n'était pas constant partout. C'est pour ça qu'on a vraiment fait un site qui s'adresse aux élèves. Puis c'est vraiment de façon autonome. Je ne peux pas aller chercher mes autres liens. Ça, c'est un peu autonome. Je vais retourner plus tôt là et je vais refaire. Au niveau de Scratch, il y a beaucoup de tutoriels. Si vous voulez faire des activités avec Scratch, vous pouvez envoyer les élèves directement sur les tutoriels ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix pour lui. Ce sont des tutoriels qui s'adressent aux élèves. Ensuite, ici, ce sont des sites français. Il y en a deux où il y a beaucoup de fiches puis beaucoup de tutoriels aussi. En France, ils utilisent quand même beaucoup Scratch, même au niveau de l'évaluation. Donc, c'est très développé. Il y a beaucoup d'activités de fait. Il y a beaucoup de tutoriels qui s'adressent aux élèves ou aux enseignants. Donc, j'ai mis deux liens. Il y a Algorithme puis il y a aussi Clascode qui est un site pour apprendre à programmer avec Scratch. Ça s'adresse aux tout-petits. Ça s'adresse vraiment aux primaires. Et puis, on peut progresser jusqu'au niveau secondaire. Donc, pour le niveau secondaire, c'est ce qu'on voit souvent, sixième, cinquième, sixième en France. Ça va s'adresser aux secondaires. Donc, ici, on peut aller plus loin aussi dans les tutoriels, dans un sous-groupe tout à l'heure. Merci. Tonya. Excusez. Alors, assiste numéro cinq, ça prend toujours le petit déclic pour aller ouvrir notre micro. L'assiste numéro cinq, c'est d'éviter de démarrer avec une page blanche. Je suis sûr que le syndrome de la page blanche existe en écriture, mais ça peut exister aussi en programmation. Donc, on pense aussi, puis c'est une façon de sensibiliser les jeunes, dans le fond, que même les programmeurs, finalement, ils commencent rarement un programme avec aucun bloc. Ils vont chercher des parties de bloc. On a déjà fait telle affaire qui fonctionne, on va aller chercher. Alors, ça peut être différentes stratégies. Alors, une des stratégies, ça peut être d'assembler un casse-tête de blocs, donc de partager, un peu comme on a vu tout à l'heure avec le micro-bit. On pourrait placer les codes, les blocs, pardon, qui sont déjà là, puis demander aux élèves de les mettre dans une certaine ordre. Alors, on peut mettre soit les blocs de départ, soit, dans le fond, de partager les blocs qui sont utilisés. Donc, c'est ce que ça veut dire aussi compléter un programme. Déboguer un programme, c'est de voir, puis ça peut, on peut se servir d'un programme qu'un jeune nous a envoyé qui ne fonctionne pas et dire, bien, voilà, on a un programme qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut trouver des choses? Alors, faire des essais pour essayer de le faire fonctionner. Donc, évidemment, quand on commence avec ça, c'est intéressant de penser que le débogage, bien, c'est intéressant des fois de commencer avec un programme où il y a, par exemple, juste une seule erreur. Tu sais, si on met un programme qui est très, très long, puis qu'il y a beaucoup d'érable, qu'il faut tout l'analyser, ça devient un peu problématique. Bien, à ce moment-là, une des stratégies, ça va être, bien, tu sais, sépare ton programme en plus petite partie, comme on le fait dans d'autres éléments. Puis, tu sais, on va aller voir est-ce que les premiers cinq blocs, par exemple, fonctionnent, et on va les ajouter comme ça. Évidemment, modifier un programme existant. Je donne souvent un exemple que lorsque je rentre en classe dans les premiers, dans les premières fois, je vais faire la modélisation pour, par exemple, tracer un carré, une forme géométrique. Puis après ça, je vais dire aux élèves, bien, tracez-moi une autre forme. Mais là, bien, on vient modifier, mais légèrement un programme pour faire un carré, une étoile, un triangle, ou peu importe. Mais on parle déjà d'une base, ça peut être une façon de commencer. Et finalement, bien, ça peut aussi être, tu sais, on vous montre un programme, voici le résultat, mais trouvez-moi une autre façon, donc, avec d'autres blocs pour arriver au même résultat. Alors, c'est toutes des stratégies qui nous permettent de démarrer, dans le fond, sans avoir une page blanche. Donc, c'est l'astuce 5. Pour l'astuce 6, on propose ici d'utiliser un support qui permet de soutenir l'élève tout au long de la tâche. Donc, au niveau du support, il y a différentes options. L'idée, c'est d'utiliser un outil technologique. Ça peut être un outil qui est déjà connu des enseignants, par exemple, un Google Slade ou un PowerPoint. Ça peut être d'autres outils qui offrent aussi des avantages à considérer, comme Desmos, qui est un outil qui est souvent pensé pour la mathématique, mais qui peut être utilisé dans toutes les disciplines. Il y a Classkick aussi qui est intéressant, mais l'idée générale, c'est d'avoir une plateforme, un support dans lequel on va pouvoir intégrer des informations à donner à l'élève. Par exemple, justement, aller placer des tutoriels, aller placer des questions pour connaître son raisonnement, aller placer des captures d'écran. Mais un endroit où l'élève, lui aussi, peut nous partager ses traces de la progression de son travail à travers des captures d'écran, à partir des liens web, à partir de toutes sortes de choses différentes. Donc, Google Slade, PowerPoint, je les vois un peu comme un portfolio numérique dans lequel on a vraiment une progression, dans laquelle on crée finalement une espèce de séquence d'apprentissage en programmation avec un but à atteindre, avec un objectif, mais où l'élève a vraiment une diapositive à la fois, vraiment les étapes à suivre. J'aime bien utiliser justement Desmos qui, lui, est déjà connu quand même par des enseignants de mathématiques. Donc, si on veut faire de la programmation en contexte mathématique, on intègre à ce moment-là un scratch à l'intérieur avec, par exemple, dans la diapositive 1, des tutoriels pour que l'élève apprime de façon autonome. À la diapositive 2, on pourrait mettre la description du programme qui est à réaliser, les contraintes. Un petit peu plus tard, des questions pour savoir où l'élève est rendu dans son raisonnement. Là, je parle de la mathématique, mais ça pourrait vraiment s'appliquer à toutes les disciplines. Classkick aussi est intéressant, mais il y en a sûrement d'autres qu'on ne connaît pas. Mais Classkick, c'est un peu le même modèle. On a vraiment une plateforme qui ressemble à un PowerPoint où il y a des diapositives. Mais là, lui, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'annotation bidirectionnelle. Donc, l'élève peut poser des questions, l'élève peut lever la main, même l'enseignant de son côté, du côté du tableau de bord, bien, il est capable de voir où l'élève est rendu. Donc, c'est une plateforme qui est quand même assez intéressante pour ça. Puis, comme je disais, il y en a peut-être d'autres que vous connaissez qui font un peu le même travail. Les hyperdoxes aussi. Hyperdoxes, c'est une stratégie utilisée pour rassembler à un même endroit toute information susceptible d'être pertinente pour aider l'élève à avancer dans son processus de programmation. On a un exemple ici que vous pouvez cliquer. Offrir des fiches d'activité, on en a parlé un petit peu précédemment, mais c'est un petit peu dans le même esprit. Donc, tout à l'heure, si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez voir des exemples de ce que c'est, on a une salle qui est prévue pour ça. La dernière astuce de celle qu'on vous présente, c'est l'astuce, en fait, que vous devriez avoir tout le temps prête pour les enseignants qui vont vous dire, moi, je ne connais pas ça, la programmation, ou j'ai peur d'avoir des élèves qui me posent une question, puis je ne sais pas quoi répondre, je ne saurais pas l'aider. Ça, c'est vraiment l'astuce pour ces enseignants-là, comment répondre. En fait, il y a plusieurs façons. Évidemment, on peut se servir des élèves qui sont plus vite ou qui vont en faire déjà peut-être une passion, ils en font le soir et tout, donc ils sont capables d'aider les autres. Évidemment, avoir toujours les tutoriels qui ne sont pas trop loin. Pour les élèves plus vieux, leur dire, bien, faites vos recherches. Ça, c'est comme la phrase qu'on dit souvent, faites vos recherches. On va dire aux élèves, faites vos recherches. Puis, surtout aussi, souvent, on va dire aux élèves qu'ils doivent développer des stratégies de résolution de problèmes. Mais leur dire qu'une des stratégies de résolution de problèmes, d'aller demander au prof comment faire, ce n'est pas une stratégie de résolution de problèmes. On peut mettre en place, en fait, pour tout, pour les enseignants de dire, quand on fait de la programmation, on est en résolution de problèmes. Si l'enseignant n'a pas la réponse, c'est mieux peut-être comme ça, parce que sinon, l'enseignant va avoir tendance à dire, bien, moi, je l'ai fait comme ça. Si l'enseignant a tout fait le programme avant, puis que l'élève, il dit, je ne sais pas comment le faire, bien, l'enseignant va forcément montrer sa façon que lui a pour résoudre le problème. Ce n'est pas nécessairement la seule façon. Donc, c'est peut-être même mieux pour un enseignant de ne pas connaître, de ne pas faire les problèmes avant, de ne pas faire les programmes qui ont été demandés, puis de travailler en mode de résolution de problèmes avec une approche scientifique, de dire, OK, on a un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va commencer par identifier le problème, de poser les hypothèses, puis d'aller voir différentes stratégies, de faire des essais, puis de mettre l'élève dans ce processus-là. Puis, ce n'est pas grave si on a mis un programme en place, on a mis un objectif, puis que les élèves ne sont pas arrivés à le faire, parce que si on fait déjà des démarches de résolution de problèmes, ce n'est pas vraiment un échec, parce qu'ils ont travaillé à résoudre, puis ils vont continuer à y penser, puis peut-être que le lendemain ou sur le lendemain, ils vont trouver la solution. Donc, vraiment pas avoir peur pour les enseignants de ne pas savoir programmer ou de ne pas savoir comment programmer l'activité qu'ils vont proposer aux élèves avant de commencer, parce qu'on est en processus de résolution de problèmes et non en recherche de la bonne réponse. On a nommé plusieurs astuces. Donc, je vous avais averti dans le clavardage qu'on allait me donner la parole quelques secondes. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres outils, d'autres astuces à mettre en place quand on va faire programmation? Évidemment, de l'apprentissage à distance. Il y en a-tu qui auraient d'autres, des petites suggestions à nous faire? Des outils que vous avez trouvés peut-être, vous avez peut-être essayé des choses avec vos élèves, en fouillant dans Teams, en fouillant dans d'autres ENA. Tranquille de ce niveau-là. On a fait un tour pas pire. C'est bon. Personne ne bouge. OK. Donc, on serait rendu à la période où on va se partager dans des... On va se séparer dans des salles pour vraiment vous accompagner dans vos intérêts, parce qu'on a nommé vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, puis on ne pouvait pas vraiment se permettre d'aller dans le détail pour chacun de ces aspects-là, nécessairement. Donc, voici ce qu'on vous propose. Là, il est... J'ai vu qu'il était 10 heures, près de... Un petit peu dépassé 10h30. On est jusqu'à 11h30. Donc, on vous propose peut-être deux sessions d'environ 20 à 30 minutes, peut-être plus un 20, là, finalement, où on vous invite à vous déplacer dans les différentes salles selon les sujets qui vous intéressent. Mais en même temps, on ne vous attache pas non plus 20 minutes dans notre salle si vous souhaitez vraiment aller faire le tour. Là, ce n'est pas un problème non plus, mais on vous propose quand même deux sessions. Donc, dans la salle 1, c'est là où vous allez entendre parler, où vous allez pouvoir explorer un petit peu plus en détail les tutoriels BloxCAD et Scratch. Dans la salle 2, c'est là qu'on va parler de la plateforme de programmation autonome de Minecraft et aussi des supports numériques dont j'ai parlé tantôt, comme PowerPoint, Slide, Classique et Desmos. Dans la salle 3, ça va être Teams, MakeCode, V3, Microbit, Arcade, Code.org. Salle 4, si vous voulez explorer les simulateurs virtuels de BeBot, Ozobot et la plateforme CS First de Google. Salle 5, Classroom, donc les classes virtuelles proposées par Tinkercad et Microbit. Puis finalement, salle 0, c'est la salle actuelle, donc vous n'aurez pas à vous déplacer pour celle-là. C'est la salle principale. Donc, si vous êtes en initiation ou dans vos débuts avec la programmation, si vous voulez en savoir davantage sur les hyperdocs et aussi si vous avez des astuces à ajouter. Donc, nous, les membres de l'équipe du Récit MST, on a chacun, nous aussi, une salle à laquelle on est attribué puis on vous attend de l'autre côté. Donc, 20 minutes fois 2, comme on a dit. La salle 0, donc ici, vous restez là, vous ne bougez pas. Il y a des 5 salles qui vont apparaître bientôt. La question qui était, on veut tout voir, évidemment, on va enregistrer. Donc, mes amis qui sont dans les salles, on pense à cliquer sur le bouton enregistrer. On va essayer de faire un petit montage pour pouvoir partager ça par la suite. Donc, 20 minutes à partir de là, c'est parti. On s'est fait dire ça violemment. 60 secondes. En tout cas, c'est toute la barrière. Je n'avais pas vu le message. Non. Ah OK, tu n'as pas vu le décompte non plus? Non, bien, je n'avais pas regardé. On était à des bonnes discussions. Oui. Je suis trop occupé du salaire. Donc, désolé, c'est tout le temps violent comme ça. Dans la fin de la chose, on va se faire un petit retour sur son écran. Je vais juste dire à Nathalie qu'il y avait une question. Puis à ceux avec qui j'étais en train de parler de Desmos, je vous partage à l'écran des exemples auxquels vous avez accès en cliquant ici. C'est des exemples clés en main que vous pouvez utiliser si jamais ça vous intéresse. Donc, ça a été rapide. On aurait peut-être voulu avoir plus de temps. On ne fera peut-être pas, il est quelle heure? 11h24, on termine dans six minutes. Donc, on ne fera peut-être pas un retour de ce qui s'est discuté dans chacune des salles, mais peut-être un retour sur, s'il y en a qui veulent mentionner, si vous avez eu des coups de cœur que vous avez vraiment le goût d'essayer, des commentaires, qu'est-ce que vous aurez peut-être besoin pour la suite. On vous donne la parole ici quelques instants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un coup de cœur avec les outils qu'on veut? Ça peut être par le clavardage ou en ouvrant votre micro aussi. Je trouve ça intéressant avec Team de pouvoir, dans les devoirs, intégrer dans le fond directement avec MyCode. Ça, je trouve ça vraiment bien. On a déjà fait la demande, dans le fond, au service pour avoir l'option dans Team. Ça va être facile pour les proches. Je pense que c'est une approche qui va être gagnante. Donc, Team vient de nous aider un peu à faire de la programmation, peut-être avec les enseignants, les élèves. Classkick, aussi dans le clavardage et MyCode dans Teams. Donc, Teams est très populaire. D'autres coups de cœur, qui est la plateforme, effectivement, d'appropriation. Comme je disais tantôt à la personne qui est avec moi, ça évite aux profs de se faire toutes les activités d'appropriation dans Scratch. Google nous les a préparées et ils sont bien faits. Donc, profitons-en avec la plateforme Google. Commentaires sur la programmation à distance, peut-être? Effectivement, Sonia, dans le clavardage par le Campus Junior, qui est une autre, si vous faites une petite recherche, c'est une autre plateforme qui existait, plateforme française de France, qui servait à s'approprier Scratch également. Donc, des commentaires, c'est bon, pas trop, ça s'en vient, mon nom fin. Pour la suite, comme Stéphanie a dit, ça a été vite. C'était une présentation, un peu une même discussion, genre Z. Si jamais vous avez besoin d'aller plus loin et qu'on vous aide à vous approprier ça, profitez de notre expertise qu'on peut avoir là-dedans. Donc, une petite adresse, un petit courriel. Vous voyez en bas de ma figure comment nous joindre. Donc, on peut s'organiser pour vous aider, un en un, à ce moment-là, on n'a plus de limites à faire nos formations. Tant que ça rentre dans notre agenda, on peut vous aider à aller plus loin et à préparer des choses pour que vous puissiez accompagner vos profs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider à travailler là-dedans. Peut-être une petite note avant de terminer ça avec les badges. Il y a présentement le Bureau de mise en œuvre du plan d'action numérique. Le ministère a des journées de réflexion sur la programmation au milieu scolaire. Donc, il y en a parmi vous qui ont été invités dans les 60 personnes à peu près qui sont dans l'équipe de travail, qu'on va dire. Donc, ça aussi, sur le niveau de la programmation, ça va donner des résultats. Sylvie Barmon, de l'Université Laval, va produire un document, va produire des recommandations autour de la programmation pour le milieu scolaire. Donc, ça faisait partie du plan numérique de réfléchir à la chose en lien avec le programme. Donc, c'est en cours. Suivez l'actualité. On va vous envoyer ça sur la liste quand ça sera fait. Sonia, tu présentes les badges? Oui. Alors, comme Stéphane l'annonçait ce matin dans la première partie, pour ceux qui étaient là dans la rencontre de Nevers à Nevers 45, il y a maintenant des badges de participation qui sont offerts pour les rendez-vous. Alors, si vous n'êtes pas inscrit dans… Si vous n'avez pas donné votre adresse à Stéphane, vous pouvez le faire. Mais de toute façon, on vous encourage à faire reconnaître votre participation. Et en le faisant comme ça, vous pouvez aussi utiliser ça quand vous donnez des formations. Alors, on va sur le Campus Récit. On prend le temps de se brancher. Il y a plusieurs étapes. Stéphane nous a fait une belle synthèse au niveau du diaporama. Donc, on se branche avec le compte avec lequel on a notre compte. On va vraiment sélectionner dans événements la date d'aujourd'hui, du 12 janvier. Et on vous invite, dans le fond, à écrire un petit quelque chose au niveau du travail. Alors, c'est important que ce soit… Si vous n'écrivez pas de phrase de rien, « J'ai appris telle chose, merci pour… » On prend même les « merci ». Alors, peu importe. L'important, c'est qu'on voit une trace parce que les gens qui s'inscrivent, qui sont là, mais qui ne laissent rien, n'ont pas l'attribution. Donc, du badge. Alors, on vous invite vraiment à écrire un petit quelque chose pour nous laisser une trace et reconnaître, comme je l'ai dit, le développement professionnel qu'on est tous en train de faire de façon très importante. Merci. Donc, on vous remercie. Marc-André, je pense que tu avais un petit message à faire. Oui, merci. Effectivement, juste préciser, s'il y en a qui veulent en savoir un petit peu plus, puis pousser un petit peu plus loin, justement, ce qu'on a présenté aujourd'hui, il y a un CREACAN qui est présenté le 19 février. Puis, il y a 10 places. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, j'ai oublié de copier le lien. Je vais aller le chercher rapidement. Je peux ajouter que Luc a mis dans le clavardage, que tous les mercredis matin, on a un espace créatif virtuel. On est là comme équipe MST de 9h à 11h30. Si vous avez des questions, ça peut être sur des choses qu'on a vues là ou d'autres besoins. Vous venez nous voir, puis on vous accompagne par rapport à tout ce que l'on fait là. Donc, je viens de placer dans le clavardage le lien vers… Oups, je pense que je l'ai envoyé seulement à Pierre Lachance. Je vais recommencer. On va recommencer ça. Mais voilà, le lien pour le CREACAN. Si il y en a qui sont intéressés, qui veulent réutiliser un peu les astuces, puis les repratiquer, bien, ou encore partager aux enseignants, si il y en a que vous savez qu'il y aurait de l'intérêt, bien, partagez ce lien-là. On va avoir un 3h et là, on est arrivé. Donc, on vous remercie vraiment de votre participation avec nous. On espère que ça vous a donné des petites idées, puis ça donne peut-être un petit boost pour recommencer tranquillement à voir la programmation apparaître dans nos priorités, tranquillement. Donc, n'hésitez pas aussi à nous suivre, à nous écrire. Vous avez notre adresse courriel, le lien vers notre page Facebook, Twitter, chaîne YouTube. On est de plus en plus actifs sur toutes ces plateformes. Alors, merci tout le monde et bonne année.